afin de réaliser une pâte à croissants nous avons besoin de farine t45 de grue au rouge une farine qui est riche en gluten nous avons besoin également d'eau de lait entier de sel fin de sucre semoule de sucre inverti de levure fraîche qu'on appelle également levure biologique de type saccharomyces cerevisiae et pour finir du beurre sec qu'on appelle également le beurre de tourage qu'on utilisera dans la détrempe mais également pour le tourage à venir de la pâte bien entendu on pourrait très bien utiliser du beurre fin ou extra fin dans la détrempe mais le beurre de tourage à un point de fusion plus élevé et nous permettra d'avoir un travail de la pâte beaucoup plus facile disposer tous les ingrédients à l'intérieur de la cuve hormis le beurre sec certains professionnels intègre la totalité des éléments et il est vrai que cela ne change pas grand chose au procédé de la recette les éléments cruciaux à maîtriser sont les ingrédients le matériel utilisé et la durée de pétrissage procédé à la première étape de fabrication de la pâte le frasage qui se fait en première vitesse durant deux minutes frasage qui va s'effectuer grâce au projet le frasage de la pâte consiste à amalgamer tous les éléments afin de les rendre homogènes cette étape est assez rapide et se réalise toujours à petite vitesse lorsque la pâte commence à être homogène et se décollait de la cuve on peut considérer que le frasage est terminé incorporer le beurre froid coupé en petits morceaux puis passer à la deuxième étape de fabrication de la pâte c'est à dire le pétrissage pétrissage qui s'effectuera en première ou deuxième vitesse en fonction du matériel utilisé durant 10 minutes et permettra de démarrer la formation d'un réseau glutineux selon les farines la force n'est pas la même il est parfois nécessaire de les couper c'est la raison pour laquelle on peut rencontrer des recettes avec de la farine de gros rouge et de la farine de tradition en définitif nous avons besoin de force au sein même d'une pâte à croissant mais celle ci doit être modérée chaque professionnel va ainsi adapter son protocole en fonction des ingrédients utilisés et du matériel attention à ne pas trop pétrir car l'excès de pétrissage génère de la force de même la fermentation et le tourage génère également de la force au niveau d'une pâte c'est la raison pour laquelle le pétrissage doit être parfaitement encadré à l'issue du pétrissage la pâte est homogène la température idéale de la pâte se situe entre 22 et 24 degrés récupérer la pâte sur le plan de travail légèrement fariné et la rabattre on peut tout à fait procéder à un petit pointage d'environ 30 minutes conditionner le pâton et placez le au surgélateur 45 minutes à une heure afin de bloquer la fermentation puis entreposer le au réfrigérateur entre 3 à 4 degrés toute une nuit l'étape en surgélation est conseillé afin de réduire la fermentation sachant que la pâte sera travaillée le lendemain la pâte contient du sucre inverti qui peut être remplacé par du miel celui ci va permettre en outre de démarrer une activité des levures très rapidement et par lien de cause à effet de dégager au sein même de la pâte des saveurs caractéristiques liées à l'activité des levures le lendemain est allé la pâte pour lui donner une forme rectangulaire d'une épaisseur d'environ 7 à 8 mm intégré le beurre dans la pâte qui aura été préparé mis au format et surtout à une température adéquate en effet celui ci doit être tempéré et doit développer la même consistance que la pâte taillez les extrémités de la détrempe et les superposer sur le beurre en outre il n'y aura aucun surplus de pâte sur les côtés ce qui est un net avantage car bien souvent le beurre est mal réparti sur les extrémités cette intégration du beurre s'appelle la méthode superposée il existe bien entendu une multitude de techniques d'intégration du beurre et chacune reste valable et dépend de l'appréciation de chaque professionnel a baissé la pâte jusqu'à environ 5 mm d'épaisseur afin d'obtenir des angles parfaitement droit et de beaux feuillets il est d'usage de parer les bords bords qui peuvent se retrouver sans beurre et ceci nuirait au bon développement des feuillets séparures seront ensuite utilisées en intégration dans une note des trempes ou tout simplement retravailler avec des pépites de chocolat et cuit dans des moules réaliser un tour double abaissez à nouveau et pour finir réaliser un tour simple la pâte à croissant classique ne contient généralement pas plus de tours même si certains professionnels effectuent trois tours simples une fois le tour double et le tour simple effectué filmer la pâte et entreposer là au frais 20 à 25 minutes pour la raffermir il est très important de bien conditionner la pâte durant chaque étape du procédé de fabrication afin d'éviter que celle ci ne croûte et provoque des éléments disgracieux la pâte à croissant est une base utilisée pour la confection d'une multitude de pièces comme les croissants les pains au chocolat les oranais les pains aux raisins et bien d'autres encore elle est également à la base des viennoiseries bicolores si populaire